C'est préféré à la White Coast School, c'est de pouvoir intégrer une vraie communauté. Les formateurs sont très présents et c'est assez simple de communiquer avec eux. On a mis en place des routines. Ça permet en fait de voir toute la promo en visio et de pouvoir échanger sur les problèmes rencontrés. C'est presque comme si on avait les gens à côté de nous tout le temps. C'est aussi l'avantage d'être à distance et de pouvoir organiser notre journée un peu comme on souhaite. Alors il y a des temps obligatoires, on va dire avec les formateurs, mais finalement ça nous empêche de un peu moins travailler la famille et travailler plus le soir si on préfère. On a une visibilité sur le planning de la semaine. La formation à distance permet de vraiment s'organiser selon notre emploi du temps personnel. Je sais que pour certaines personnes, notamment ceux qui ont des enfants, c'est agréable de pouvoir finalement travailler le soir. L'avantage de faire la formation à distance, c'est pour moi en tout cas gagner en autonomie et avoir appris des choses que je n'aurais peut-être pas appris sur campus pour mon futur métier. Puisqu'en fait, ça apprend à travailler seul, ce qui pourrait arriver ou même faire du télétravail plus tard. Je trouve que c'est important finalement d'avoir appris à travailler en groupe à distance et à développer de nouveaux outils qu'on n'aurait pas forcément appris sur place puisqu'on n'en aurait pas eu besoin. Ça nous permet vraiment d'apprendre des choses concrètes et de travailler en équipe sur un vrai projet. Vraiment bien pour la suite et je trouve vraiment ancré dans le monde professionnel dès le début. Sous-titrage ST' 501